La reconstitution des événements ayant conduit à la tragique mort de l'ancien rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, le 19 mars 2022 à Paris, s'est déroulé ce mercredi 8 novembre. Christophe Cariou-Martin, avocat de Sean Egarty, également ancien rugbyman et présent lors des faits, a saisi cette occasion pour mettre en lumière son plaidoyer en faveur d'un changement de la législation sur les armes à poudre noire. La reconstitution, étape classique dans une instruction criminelle, vise à établir un album photographique permettant à la cour d'assises d'utiliser cet outil dans sa prise de décision. Une recherche minutieuse des distances de tir, des angles, et une confrontation des déclarations des mis en examen à une réalité scientifique seront effectuées grâce à la présence d'experts. Au-delà de cette procédure, l'avocat plaide pour une réforme de la législation sur les armes, soulignant que les règles actuelles ne sont pas assez strictes. Sean Egarty lui aurait confié après les faits, « Je réalise que quand on a une arme, c'est pour s'en servir. » Cette révélation a motivé le travail de Christophe Cariou-Martin sur l'accès légal aux armes en France. Il pointe du doigt le manque de contrôle sur la capacité mentale, la situation judiciaire, et la dangerosité sociale des acheteurs d'armes à poudre noire, soulignant la nécessité d'une réforme. Dans un contexte où le débat public doit prendre en compte l'accès légal aux armes pour limiter leur circulation aux personnes dignes et responsables, la mort tragique de Federico Martin Aramburu souligne l'urgence de réforme.